Alors, on va passer aux questions des groupes. Alors, on va commencer par les questions de votre ensemble, qui m'a posé la question, enfin deux questions, la première sur une verbalisation qui a eu lieu au niveau de la dépose minute, et donc, alors, je vais répondre à cette question. Non, je vais poser la question. Non, vous n'avez pas posé la question, je vais vous expliquer pourquoi, je vous ai prévenu la dernière fois. C'est la loi. Vous me faites, non, non, c'est pas la loi. Mais si, c'est la loi de poser des questions, des questions, non, c'est défini dans le code général. Ce n'est pas la loi, vous vous taisez, vous me laissez répondre à la question que vous avez posée, je vais en donner les contours, non, vous ne poserez pas la question, je vais vous expliquer pourquoi, parce que vous en avez fait un roman d'une demi-page, ce n'est pas une tribune, c'est qu'une question. Je vous ai prévenu la dernière fois en vous disant que vous ne faisiez pas, que vous ne faisiez pas, je vous ai dit la dernière fois, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc je vous donne la réponse à cette question, si vous ne voulez pas, je ne réponds pas à la question. Donc je ne réponds pas à la question. On passe à la deuxième question qui est la gestion des déposes minutes. Si vous le prenez comme ça, c'est comme ça. Ce n'est pas vous qui avez la maîtrise du conseil municipal. Donc ce n'est pas une histoire de droit, vous avez le droit de poser la question, je vais reprendre les éléments, je vais reprendre les éléments de votre question. Bien, donc je vais répondre à cette question en disant, si vous continuez, je vais vous exclure. D'accord ? Donc vous vous taisez, vous me laissez répondre à cette question. Vous me laissez répondre à cette question, sinon je ne vous donne pas la possibilité de le faire. Alors allez-y, allez-y, on va bien rigoler derrière. C'est pratiquant à l'argumenté, à consulter l'arrivée municipale, réglementant la situation assez tendance et justifiant sa verbalisation. Il n'a pas pu le consulter immédiatement en mérite et s'est fait accompagner à l'accord. Il a pu revenir plusieurs jours après. Il lui a alors été présenté un arrêté, donc il attend que de quelques jours avant sa primaire infrancée. Et avec un refus de l'administration, elle lui a donné une copie. Contrairement à ce que je prévois à la loi en matière de transmission des documents. Dans ce contexte, nous nous demandons de retirer cette amende pour défaut d'information et d'affichage, insuffisance de motifs de l'infraction, descendre de son véhicule, doit aider pour mériter son fils, mais justifie pas une verbalisation, uniquement et verbaliser le temps de stationnement sur le dépôt une minute, plus de deux minutes de stationnement. Nous nous demandons également d'afficher les nouveaux arrêtés sur les milieux d'affichage municipaux, de faire un copier des arrêtés si l'adultant nous en fait la demande, de copier tous les arrêtés sur le site internet et de les notifier dans les comptes rendus de délégation du maire au conseil municipal. Par ailleurs, nous estimons dommage de devoir intervenir dans cet affaire suite au comportement de la municipalité, qui n'a jamais voulu reconnaître le site or, et s'est obstinée à vouloir le verbaliser, alors qu'elle-même n'était pas claire. Nous espérons que d'autres parents n'ont pas été dans cette situation, mais n'ont pas reçu les amends non justifiés des lignes non justifiées comme antérieures aux arrêtés municipaux. Alors, c'est dommage, je voulais éviter de vous ridiculiser en vous laissant dire la question, vous avez voulu aller jusqu'au bout, c'est dommage, c'est tant pis pour vous. Alors, il y a une méconnaissance totale et complète de l'activité municipale, et c'est malheureux que quelqu'un comme vous, qui souhaite un jour diriger la commune, ne soit pas capable de le savoir. La première chose, on va revenir sur l'infraction de ce monsieur. Ce monsieur, je l'ai reçu en mairie, il est venu la semaine d'après, me semble-t-il, le samedi, à la consultation libre, et je l'ai reçu, je l'ai écouté, je l'ai entendu, je lui ai donné, d'ailleurs, les pistes lui permettant de contester cet amont. On a la grande chance, c'est une grande chance, d'être dans une démocratie, où derrière, effectivement, il n'y a pas de droit plus chez quelqu'un que chez quelqu'un d'autre. Donc, je lui ai expliqué, je lui ai dit que, moi, une fois que la verbalisation a été faite par les policiers municipaux, et ça, vous devriez le savoir, et c'est très bien d'ailleurs que ce soit ainsi, c'est que maintenant, avec les PV électroniques, je n'ai pas la main, je n'ai même pas accès au logiciel, donc quand vous me demandez de retirer la sanction, ce n'est pas à moi de le faire, je suis dans l'incapacité complète de le faire, je n'ai pas le droit de le faire, et la loi ne m'y autorise pas, donc c'est première de mes connaissances. Donc, je lui ai donné les moyens, il y a une procédure qui consiste à saisir l'ONB, ce que ce monsieur a fait d'ailleurs, il a tout à fait raison de le faire, donc l'ONB, c'est l'officier du ministère public qui répond, qui nous consulte, qui demande les conditions dans lesquelles ça a été verbalisé, qui demande les justificatifs, etc., et qui décide dans son âme et conscience, lui, en étant totalement impartial, de savoir si la verbalisation a été justifiée, il la maintient, si la verbalisation n'a pas été justifiée, il la retire, lui a le pouvoir de le faire, et je n'ai aucun autre pouvoir, moi, de dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord, je ne suis d'ailleurs même pas consulté, c'est-à-dire que l'ONB interroge l'agent verbalisateur, voilà, ça, c'est la règle, c'est la loi, donc je crois savoir que la personne a saisi l'ONB, on verra ce que dit l'ONB, si effectivement la personne est dans son bon droit, l'ONB prendra la décision et retirera la sanction. Après, je vais revenir sur la sanction en elle-même, et ça va répondre à votre deuxième question en même temps, vous vous demandiez comment ont été gérées les dépôts de minutes. sur Vivaldi, elle est assez facile, puisqu'il y a un espace réservé à ça. Sur Pérot, c'était une demande depuis un moment des parents, parce qu'effectivement c'est une école qui est au milieu d'un boutissement, et où il n'est pas facile de se garer. Donc l'avantage de la dépôts de minutes, le gros avantage de la dépôts de minutes, c'est de pouvoir libérer des places de parking pour les parents qui ont absolument besoin d'accompagner les petits à l'abri. Avant même, dans les classes, maintenant avec Vigipirate, on ne peut plus le faire, mais c'était dans cet esprit-là. Sachant que les plus grands peuvent être déposés dans un endroit sécurisé, mais un peu plus à la va-vite. C'est ce qui se passe à Pérot, où l'endroit où on a créé la place de dépôts de minutes est un endroit où, en dehors de la dépôts de minutes, il est interdit de s'arrêter, de stationner, puisque c'est en circulation normale, quand ce n'est pas ralenti pendant le temps des écoles, c'est dans un virage, c'est un endroit où il n'y a pas de visibilité, etc. Donc la dépôts de minutes, elle régit simplement l'arrêt. Donc quand on s'arrête sur la dépôts de minutes, on ne doit pas couper le moteur et on ne doit pas descendre de la voiture. Lorsqu'on fait ça, on n'est plus dans le cadre de la dépôts de minutes, on n'est plus géré par l'arrêté municipal, on est simplement géré par le fait que, quand on quitte son véhicule, son véhicule se retrouve en stationnement. Et comme à cet endroit-là, même pendant le temps de la dépôts de minutes, c'est interdit de stationner, ce monsieur a été verbalisé par les agents pour un problème de stationnement illégal et non pas de non-respect de la dépôts de minutes. Deuxième méconnaissance. Après, je suis très étonné que vous preniez la défense de ce monsieur qui, à d'autres égards, moi c'est des choses qui m'ont été rapportées, je n'étais pas là, donc je n'écoute que les témoignages, je l'ai écouté lui et puis j'ai écouté les autres gens, les agents de la commune et les autres personnes autour qui étaient présentes, puisque j'en ai plusieurs, y compris des parents d'élèves, qui sont venus me relater, le fait que ce monsieur avait traité nos agents à SVP de guignol, et alors en particulier puisque c'était une à SVP, donc peut-être que c'est parce que c'était une jolie blonde qui était en train de verbaliser que ça ne lui a pas plu, je n'en sais rien, mais en tout c'est très étonnant que vous preniez la défense de quelqu'un qui lui s'est lui-même mis dans cette situation-là. Après, c'est une affaire privée, donc il n'est hors de question ni de citer de quelle personne il s'agit ni quoi que ce soit. Voilà, l'affaire est dans les mains de l'OMB, on verra qui a raison ou qui a tort. En tout cas, moi, je vais vous dire une chose, c'est que dans la grosse majorité des cas, à 99% du temps, nos agents, les deux ASVP et le policier municipal font énormément, 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 énormément de prévention. Ils ne passent à la verbalisation que lorsque, véritablement, ça a été dit une fois, deux fois, trois fois, ou qu'on se moque de, réellement. Et dans ce cas-là, ils sont tout à fait dans leur droit de verbaliser, et c'est ce qui s'est passé à mon sens. Voilà. Alors, votre deuxième question. Depuis la mise en place des dépôts immuniques, nous constatons toujours des difficultés de circulation auprès des écoles. Qu'envisagez-vous de faire pour faciliter la desserte des écoles ? Alors, je fais un petit peu de redondance, parce qu'on vient d'en parler. Donc, je ne vais pas revenir sur l'explication du pourquoi et du comment. Simplement, ça fonctionne très bien. Quand il y a du bleu sur la dépose minute à Vivadi ou à Perrault, hormis quelques récalcitrants, ça fonctionne très bien. Seulement, c'est vrai que nos agents sont parfois obligés, pour des raisons d'absence ou pour des raisons de maladie, de remplacer les agents qui sont à la traversée sur les passages piétons. Donc, ils ne sont pas toujours sur la dépose minute, ce qui est dommage, parce que quand ils sont là, ça se passe bien, quand ils ne sont pas là, ça devient l'anarchie. Donc, il n'y a plus peut-être un problème de civisme et de respect des règles des gens, plus qu'autre chose. Maintenant, pourquoi je préfère qu'ils soient sur les passages piétons ? Je rappelle que c'est quelque chose que nous avons mis en place, la protection des passages piétons, quand nous avons été élus, qui fonctionne très bien, qui est parfaitement passé dans les mœurs, ce qui est effectivement cher, puisque ça met du personnel sur les passages et pour protéger la vie de nos enfants, mais je pense que la sécurité de nos enfants n'a pas de prix. Et donc, effectivement, quand on a des absences sur ces passages-là, on y met les agents. Voilà, tout à fait. Alors, on va passer aux questions de... Parole patuisienne, de l'alliance patuisienne, de la parole patuisienne... Alors, première question. Les bénévoles de l'ESSPO, club de football de Saint-Patius et qui représentent si bien la commune, ont effectué un travail conséquent à faire bénéficier, après des années de tergiversation et d'attente, d'un terrain un peu lourd synthétique. Lors de vos interventions successives, vous avez annoncé à qui vous voulez l'entendre que vous allez construire cet équipement en 2019. Aujourd'hui, plus nouvelle dans le budget de cet équipement d'une utilité indiscutable. Cette mise sous silence de peu de 4 volontaires. Les bénévoles, les usagers, les patuisiennes et les patisiens qui vous ont fait confiance se retrouvent donc à ne pas avoir l'équipement pour lequel ils ont œuvré. Celui-ci semble devenir une énième promesse de campagne repoussée aux 40 traites. Ainsi, pouvez-vous, à l'heure d'aujourd'hui, continuer à prétendre que cet équipement sera mis à disposition cette année, comme promis, et répondra donc aux attentes légitimes de ces bénévoles, ou que celui-ci sera repoussé à une hypothétique d'acte ultérieure ? Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que l'approche des élections génère chez certains une aptitude absolument folle à l'empathie et à se trouver des nouveaux centres d'intérêt. Parce que c'est effectivement très loible de nous parler du club de foot, avec qui, par ailleurs, on devait être très mal renseigné, puisque je vais dans ma réponse vous expliquer ce qu'on va faire, du club de football, parce que ce n'est pas votre sport préféré. Je mets Ludovic aussi dans la boucle, parce que moi je me souviens de discussions qu'on a eues ici, où la philosophie du foot était très loin de votre philosophie. Donc c'est bien que vous vous intéressez aujourd'hui. Vous avez dans les infos diverses que je vais dire que l'équipe municipale travaille sur ces projets, et qu'effectivement ce n'est pas repoussé au calendrier, mais il faut avoir les bonnes informations, que je ne manquerai pas que je vous ai donné juste après. Votre deuxième question ? Je ne vous donnez pas ma réponse du coup. Je vais en parler juste après. D'accord. Alors, depuis quelques années maintenant, des caméras de vidéosurveillance ont été placées sur le territoire de Saint-Patrick. Le but de ces caméras était de faire pression sur les fauteurs de délinquance et d'incivilité. Plusieurs partis, patusiens et patusiennes, se demandent aujourd'hui si cela a été efficace. Les services de police municipales ont un rôle d'un indiscutable sur le terrain. Ils travaillent en étroite collaboration avec les services de gendarmerie et ont nécessairement besoin d'un accès aux statistiques de la délinquance sur notre commune. Les indicateurs sur lesquels s'appuient les forces de police et de gendarmerie se définissent de la manière suivante. Les atteintes aux biens publics et privés, les atteintes aux personnes, les actes d'incivilité, l'accidentologie, la cartographie des zones notamment en matière de stupération et de circulation, difficultés inhérentes à l'intensité des habitations sur certaines zones. Pour les trois premiers points, un état de la délinquance avec une discrimination par thématique, stup, vol et vol avec violence, violence, escroquerie et dégradation est fait. Voyez-vous communiquer l'évolution de ces indicateurs qui permettraient à tout un chacun de se rendre compte de l'utilité et de l'efficacité pour nous, de cet équipement en termes d'évolution de ces indicateurs et de corrélation entre l'implantation des caméras et les zones difficiles ? Alors, bon, ça tombe bien parce qu'en plus on avait aujourd'hui l'inspection gensée de la brigade de Saint-Soutet. Donc c'est comme ce sont des militaires, ce sont des gendarmes, il y a une inspection, pour tous ceux qui ont fait l'armée, vous avez connu ça, l'inspection de casernement faite tous les ans par le supérieur hiérarchique. Et donc cette année, je les avais invitées à ce que ce soit chez nous, en présence de notre député d'ailleurs, avec qui on a pu échanger sur ces différents sujets. Donc je ne vous donnerai pas les chiffres parce que je n'ai pas le droit de les communiquer. Le seul que je peux vous donner, qu'on m'a autorisé à vous donner, c'est celui de la totalité de la délinquance. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de rentrer dans les détails des différentes thématiques. Par contre, je puis vous dire que sur l'année 2017, en totale délinquance sur notre commune, puisque c'est les chiffres uniquement de notre commune. En 2017, il y avait eu 134 faits. Alors c'est tout compris. On va faire une déclaration de perte de carte mieux, ça rentre dans ces choses-là. Et en 2018, 129, soit une baisse de moins 3,73% de l'ensemble du total de la délinquance sur la commune. Voilà, ça c'est les seuls chiffres que je puis vous donner. Par contre, ce que je peux vous donner comme autre information, c'est qu'on va déployer trois caméras supplémentaires aux entrées de ville. Les endroits où on avait simplement la sortie et l'entrée, on aura les deux, puisque ça c'est une demande des gendarmes pour leur enquête. Ils viennent très régulièrement, plusieurs fois par semaine, consulter les images, même quand ça ne concerne pas forcément notre commune. Vous voyez, par exemple, quand ça ne concerne pas la commune de Ouasserie, comme il n'y a pas de caméra à Ouasserie, si les délinquants viennent de l'Oise ou repartent vers le 93, très souvent ils peuvent traverser notre commune et donc passer pour les caméras du rond-point des anciens combattants ou de la solidarité ou de l'euphore, etc. Donc, ils viennent très régulièrement. Et le chiffre, autre chiffre que je peux vous donner, c'est qu'il y a eu, sur l'année dernière, 18 réquisitions d'images faites par le parquet. Donc, quand il y a des réquisitions qui viennent, après les avoir consultées, quand c'est des caisses qui sont fournies à l'enquête, alors à charge ou à décharge, parce que les gendarmes doivent faire simplement de l'enquête, après c'est le magistrat qui instruit. Enfin, à 18 reprises, ça a servi dans l'enquête pour justifier l'identité de quelqu'un ou l'immatriculation d'une voiture ou un fait, voilà, d'une arrivée sur la commune. Après, sur l'utilité des caméras, oui, elles sont utiles, puisqu'on peut s'apercevoir par exemple que le règlement du problème qu'on a eu aux sources il y a quelques temps et qui avait mis tout le monde dans les mois, a été principalement, principalement celui-là, réglé grâce aux caméras. Alors, ce n'était pas les caméras de la commune, quelques caméras du centre des sources, mais comme nous sommes le principal, j'allais dire, actionnaire, le principal, le propriétaire, nous avons largement contribué à son financement et à son installation. Et depuis, ça a montré son efficacité. Donc, ce que je peux vous donner, c'est les chiffres de la police municipale, par contre, qui est intervenu, elle, 270 fois sur l'année 2018, pour des opérations de toute nature, accidents, infractions comme de la route, point de voisinage, individus suspects, etc., j'en passe à des meilleurs. Sur les OTV, l'opération tranquillité vacances, qui est quelque chose qui, je ne peux pas dire les chiffres, mais les cambriolages sont en train épaisse, a très bien fonctionné sur la période des vacances, puisqu'il y a eu 128 demandes de TV, ce qui représente 1718 passages, puisque quand vous faites un OTV sur une semaine, il passe, c'est une fois ou deux fois par jour, à des heures différents, etc., en laissant un papier dans la boîte, donc c'est des choses qu'on peut, c'est de l'activité qu'on peut courir, ce n'est pas des chiffres en l'air, il y a eu 100 de contraventions pour une fraction au code de la route, essentiellement, qui ont été dressées, là aussi, j'ai une chaussée de porte ouverte en disant que je rappelle que la commune ne touche rien sur l'argent qui vous est prégné lors d'une infraction. Ça va dans un fonds qui est redistribué pour des... comme vous faites le dossier d'équipement de sécurité, par exemple, si on fait une piste cyclable à un endroit ou si on crée un passage d'étion à un endroit, on peut demander des subventions au fonds qui s'agèlent le fonds de police. Voilà, voilà la réponse que je pouvais faire à votre question. Bien, alors on a accusé l'ensemble des questions.